Stella Dupont, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur RCF en Joux. Vous êtes députée La République en Marche de la deuxième circonscription de Maine-et-Loire. Parlons tout de suite de ce sujet qui a été remis sur la table depuis la semaine dernière. L'euthanasie, le CCNE, c'est le Conseil Consultatif National d'Éthique, a relancé ce débat sur l'euthanasie en rendant au président un rapport favorable à propos d'une probable future légalisation de l'euthanasie. Vous, Stella Dupont, quelle est votre position là-dessus ? Est-ce que vous êtes partisan de l'euthanasie ou bien du suicide assisté ? Alors moi, je pense que c'est un sujet qui anime beaucoup l'esprit des Français. Je l'entends sur le terrain et j'ai régulièrement des gens qui me demandent à ce que la loi avance sur ce sujet de la fin de vie et de l'aide active à mourir. Donc ce qu'a fait ce comité consultatif national, c'est qu'il a mené un travail approfondi, une réflexion, je crois, très élaborée pour définir et proposer le cadre dans lequel on pourrait réfléchir à une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir. Et il émet des conditions strictes qui me semblent tout à fait souhaitables, puisque la vie, la mort, bien entendu, ce sont des sujets intimes, personnels, mais aussi collectifs dans une société comme la nôtre. Et il est vraiment fondamental de bien penser une telle évolution. Les conditions strictes me semblent souhaitables, puisque que seules des majeurs aient la possibilité de prendre une telle décision concernant leur fin de vie, que seulement dans des cas très particuliers, de maladies graves incurables, là aussi, ça me semble essentiel. Ce n'est pas une décision qu'on doit prendre à la légère. Il ne faut pas ouvrir un champ trop large. Et surtout, le problème, c'est qui va décider de ça ? Alors moi, je suis favorable à ce qu'il y ait ce débat dans notre pays, associant soignants, comités d'éthique, bien entendu, sociétés civiles, associations et parlementaires, puisque bien entendu, cela passe par une décision législative, par un vote d'une loi. Mais tout ça, ne nous affolons pas. Prenons le temps de la réflexion. Moi, je suis favorable à ce qu'on y réfléchisse. Je suis favorable à ce qu'on évolue également. Donc, pourquoi pas... Ça veut dire quoi pour évoluer ? Voilà. Pourquoi pas aller vers cette aide active à mourir, cette assistance médicale ? Mais ne traitons pas seulement ce point-là, parce qu'on a aussi d'autres sujets sur la fin de vie. Avec les soins palliatifs, aujourd'hui, ces soins médicaux proposés dans nos hôpitaux, qui sont divers suivant les territoires, suivant les départements, les régions, on a une forme d'inéquité, d'inégalité dans l'accompagnement de la fin de vie aujourd'hui dans notre pays. Et je pense qu'il faut aussi veiller à améliorer les soins qui existent déjà. Donc, ayons cette vue d'ensemble, mais regardons aussi ces cas très particuliers où des gens se savent condamnés, souffrent terriblement et aspirent à choisir leur fin de vie. Estelle-là, Dupont, vous avez parlé de vous étiez favorable à une assistance médicale à mourir. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plutôt favorable à ce que le personnel soignant, médecin ou autre, soit actif dans cet acte-là qui va finalement accélérer la mort ou donner la mort ? C'est cela ? Vous êtes favorable à ça ? Sachant que le Conseil de l'Ordre national des médecins a bien répété que le médecin ne pouvait pas commettre cet acte-là. Mais oui, l'aide active à mourir passe forcément par une action, comme son nom l'indique. Ou suicide assisté, c'est vrai que la terminologie doit être étudiée là aussi. Mais pour moi, quelqu'un qui ne peut pas, qui souhaite abréger ses souffrances parce qu'il est condamné objectivement, médicalement, c'est clair, souhaite abréger ses souffrances et souhaite être accompagné pour ce faire, préparer que sa famille le soit aussi. Eh bien, je pense que moi, je suis ouverte à ce qu'on en débatte et je suis ouverte à ce qu'on fasse évoluer notre cadre législatif. Mais je suis ouverte aussi à écouter, partager la réflexion parce que je ne suis pas soignante. Je n'ai pas été intimement concernée par une fin de vie telle que celle-ci. Donc ma position, elle n'est pas définitivement et précisément arrêtée. Ce n'est pas ouvrir tout de même la boîte de Pandore. Vous avez dit oui, il y aura des règles très strictes. C'est ça qui me rassure. Ça ne pourra pas être un mineur. Voilà, ce sera dans un cadre très, 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 très strict. Mais tout de même, on peut se dire qu'avec le temps, finalement, on permettra finalement des euthanasies sur des personnes plus jeunes. Ça peut se voir aussi dans d'autres pays. Non ? Vous n'avez pas peur de ça ? Moi, je crois qu'on peut trouver un texte équilibré, qu'il faudra mettre en place, bien entendu, un comité d'éthique qui suivra aussi la réalité d'une mise en œuvre, si c'est bien entendu ce qui est décidé au final, et qui permettra d'alerter, de rectifier s'il y a matière à le faire. Donc à partir du moment où on a cette réflexion très approfondie, un débat au cœur et au sein de notre société pour aboutir à une évolution législative éventuelle, moi, j'y suis prête, en tout cas. Et je pense, vraiment, c'est aussi une attente que j'entends fortement sur le terrain. Et Stella Dupont-Sy, par exemple, je vois quelqu'un qui saute du pont sur les rails. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois respecter sa liberté de se donner la mort ? Ou est-ce que je dois tenter de le sauver ? Ça peut être ce genre de questions-là qui pourraient s'ouvrir suite à la légalisation de l'euthanasie. C'est peut-être une question bête. C'est un sujet différent. Quelqu'un qui souhaite sauter, ça m'est arrivé en tant que maire, en tant qu'élu, d'être confondrée à ce genre de choses et d'être présente aussi pour convaincre et retenir et empêcher l'acte. Puisque, bien entendu, il faut empêcher l'acte. Cette personne, elle est peut-être mal dans sa vie, mal dans sa peau, mais elle n'est pas forcément condamnée, bien entendu. Vous le dire qu'il y a une solution possible ? C'est très différent. Ces cas particuliers qui sont au cœur du débat sur cette aide à mourir concernent des gens très malades, des gens dont la fin de vie est prévue, malheureusement, à court terme, à moyen terme. C'est ce que propose également le Comité national d'éthique. Il n'envisage pas un champ large, en définitive, dans lequel une telle assistance serait possible. La réforme des retraites, le président Macron, paraît-il, veut accélérer les choses, mais il semblerait que dans la majorité, on soit un petit peu divisé. Et j'ai cru comprendre, en lisant votre fil Twitter, que vous n'étiez pas non plus pour un passage en force. Alors, je pense que personne ne veut de passage en force. Moi, je suis attachée au dialogue social. Tout mon parcours m'a amenée à toujours chercher à discuter avec les acteurs concernés. Et syndicats, patronats sont au cœur du débat sur la réforme des retraites. Donc, je pense qu'il faut faire avec eux qu'il faut travailler. Donc, un amendement... Ça ne fait pas des années qu'on travaille sur la réforme des retraites ? Si, vous avez raison, mais on n'a pas rien fait. La dernière date de 2014, je crois, donc ce n'est pas si lointain non plus. On a eu... Il n'y a pas des gens qui vous disent sur le terrain, tiens, là aussi, il faudrait évoluer, il faudrait que la loi avance, non ? Ça fait des années qu'on en parle. Mais entre avancer en quelques semaines et mener un travail avec les partenaires sociaux qui ont des propositions pour chercher à trouver un consensus ou un compromis en quelques mois, moi, je suis favorable à consacrer quelques mois à un sujet aussi sensible que celui-ci qui concerne tous les Français. Adrien Quatennens, député LFI, fait la une de l'actualité ces derniers jours puisqu'il a reconnu avoir donné une gifle à son épouse. Il se retire donc de la vie politique. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon tweet la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Sophia Kiriko, députée de Paris, la France insoumise réagit aussi. On admire son honnêteté, son abnégation. Laissez-les tranquilles maintenant. Est-ce que l'attitude de la France insoumise, vous la comprenez ? Moi, ce que je comprends surtout, c'est que les violences conjugales au sein du couple concernent l'ensemble de notre société, y compris les députés, la preuve. Et c'est ce que je regrette. Et pour moi, l'essentiel, c'est de lutter toujours, à chaque instant, contre ces violences. Que ce monsieur, que ce collègue député prenne acte et se mette en retrait, c'est le minimum, tout simplement. Moi, je n'ai pas à le saluer. Bien entendu, je ne souhaite pas de voyeurisme, etc. Les réseaux sociaux ont ces effets pervers. Là aussi, parfois, je le sais. Donc, voilà, je n'interviens pas sur ce sujet. La justice, enfin, l'enquête, puis la justice fera ce qu'il faut. La crise de l'énergie qu'on est en train de vivre a montré aussi qu'on avait peut-être un petit peu abandonné trop vite la question du nucléaire, l'énergie nucléaire. Est-ce que tout ça, la guerre en Ukraine, vous a fait évoluer, évoluer votre raisonnement, votre pensée sur l'énergie nucléaire ? Je crois que oui, comme beaucoup de Français. Moi, je ne suis pas une adepte ni une fan de l'énergie nucléaire. Vous étiez partisane de l'abandon ou pas du nucléaire ? Les risques, je pense que oui. Enfin, je n'ai plus en tête précisément, mais oui, je pense que j'étais plutôt favorable à ce qu'on réduise cette énergie nucléaire compte tenu des risques et puis des problématiques concernant ces déchets également, qui n'est toujours pas réglé. Mais je suis aussi quelqu'un de pragmatique. Et quand je regarde aujourd'hui le rapport de RTE qui a démontré qu'on avait besoin de maintenir du nucléaire dans un mixte énergétique, qu'on ne pouvait pas faire que des énergies renouvelables et qu'il ne fallait pas non plus faire que du nucléaire. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue et qu'on accélère sur les énergies renouvelables. Mais on a objectivement aussi besoin de nucléaire. Il faut réparer les nucléaires, les réacteurs ? Il faut les réparer, les entretenir ? Oui, bien sûr. Le décès de la reine Elisabeth II, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est l'actu du jour. C'est une dame qu'on connaît tous. C'est une grande dame, un parcours admirable, un don de soi. Je crois qu'elle s'est donnée entièrement au Royaume-Uni, au Commonwealth. C'est quelqu'un d'admirable, je crois. Stella Dupont, merci d'avoir été notre invitée ce soir. Merci. Je rappelle que vous êtes députée La République en marche de la deuxième circonscription de Ménéloir. Sous-titrage Société Radio-Canada